Vous n'avez pas de JTAG, vous n'avez pas de DEX, vous n'avez pas de Jailbreak, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, juste avec une PS3, une PS4, ah bah non pas PS4, une Xbox 360, vous pouvez avoir un mode menu, que ce soit en local ou en ligne, juste en suivant mon tuto. A partir de maintenant, étape 1, il va falloir aller sur le mode studio, vous allez aller dans Code TV. Donc, pour les gens qui m'ont en amie, sachez que je les ai supprimés de mon profil, oula, il m'a fait peur, de mon profil car j'avais beaucoup de problèmes avec Treyarch qui me disait, « Ah, tu sais, ce n'est pas très très légit de faire ça, hein ? » J'ai dit, oui, mais moi je m'en fous, c'est pour m'amuser et tout, il m'a dit, « Ah, tu vas avoir des conséquences ! » Donc ça, vous allez dans Communauté, vous allez dans Tendance, vous allez dans Vidéo Édité, et vous cherchez... No problem ! Vous allez dans Activité Ami, Récemment Partail, Vidéo Édité, et là vous cherchez Jiggy Partie 1, qui est ici, et Partie 2 qui est là. Je les mettrai sur mon profil X-Box 360 pour les joueurs X-Box 360. Pour ceux de PS3, allez dans Communauté, vous faites Tendance ou Populaire, et vous cherchez dans Vidéo Édité, parce que je n'ai pas de PS3, je ne sais pas comment on fait, donc je suis désolé pour vous. Donc, vous lancez la vidéo, vous attendez qu'elle se charge. Lancez une vidéo ! Et vous attendez ! Là, vous allez voir, un mec lui va faire totalement n'importe quoi, mais vous ne me demandez pas comment il fait pour injecter ce bon menu. Je n'en sais rien, peut-être qu'il change les codes du jeu en regardant cette vidéo. Donc, je précise, vous devez regarder la vidéo entièrement, on se revoit juste après. Vous allez checker la partie 2, DT et Jiggy Partie 2. Vous faites « Lanser Vidéo », et vous allez regarder la suite. Et voilà, donc, quand la vidéo sera finie, vous aurez un message comme ça, donc ça sera des chiffres, en fait, ça ne sera pas des chiffres qui vont bugger. Donc, vous aurez ce petit bruit sonore, ça dira qu'en fait, c'est fini, vous avez le mode menu. Donc, pour ceux qui ne vont pas me croire, et bien, accrochez-vous à votre siège, attention, moi, je vais faire du fake, non, jamais. Vous allez, hop, lancer une partie, donc là, vous allez choisir votre classe. Donc, je ne sais pas, allez, on va faire un mec qui sait jouer le stripper, et là, oh, oh, what the fuck, c'est bizarre, je bouge. Et, donc, pour ouvrir le mode menu, vous allez faire « Viser » plus « Couteau », donc, pour moi, c'est LTEB, parce que je joue en tactique. Donc, on va faire une mini-présentation, on ne va pas se faire chier. Donc, là, les main mods, c'est les mods « General », « General », oui, « General », donc, pour aller plus vite, vous faites « Quick Mod », ça vous activera le Godman, l'Infinite Amo et le Noclip, et ça vous donnera tous les atouts, donc, voilà, après, je ne sais pas ce que ça veut dire « Perk », mais pour moi, c'est les atouts. Vous avez « Give & Mo » qui vous donnera les munitions, vous avez « Speed », donc, vous avez « Speed » fois 2, vous avez « X3 », après, vous avez « X5 », après, ça revient à « X1 », vous avez le drone constant, donc, désactiver, activé. Vous avez l'USP, donc, ça, c'est un « Wallach », en gros, ça affichera la petite « Hitbox » de la personne, d'un ennemi. Vous avez l'invisibilité, donc, ça, ça vous mettra invisible, c'est normal. « All Perk », ça, c'est les atouts. Vous avez les stats du compte, donc, ça, ça se fera uniquement en ligne, je vous expliquerai un petit peu plus tard, c'est qu'à l'eau de la famille, comment on fait pour l'activer en ligne. Là, nous avons la vie du joueur, donc, on peut se mettre avec 500 000 de vie. Bon, il y a la vue du personnage, donc, vous avez 80, vous avez 90, 100, 110, 120, on a 130, 140, 150, et même 160, et c'est un truc de dingue, donc, pour mettre par défaut, vous faites le défaut. Voilà, donc, après, on dirait que... D'habitude, moi, je mets 90, parce que j'aime bien, ça me fait repenser, pas que je joue sur PC, mais bon, ça, on s'en bat les couilles. Donc, là, vous avez Unlock Achievement, donc, ça, ça, ça vous débloquera tous les... Tous les succès, mais bon, ça ne sert à rien, tu les as déjà tous, ça sert à rien de faire ça. Vous avez le Noclip, qui est déjà activé quand tu fais Quick Mode, donc, ça servira à voler partout, tu vois. Wow, Kachow, truc de dingue. Vous avez la téléportation, donc, hein, ce petit truc de téléportation, vous pouvez changer de classe au cours de vos parties, vous pouvez changer la team, vous pouvez vous suicider, Rapid Fire, hein. C'est satisfaisant, il ne faut pas se le cacher, vous pouvez donner vos stric, voilà. Vous avez la deuxième page, donc, Autodomp Shot, qu'est-ce que c'est ? C'est que, quand vous allez marcher, et quand vous allez avoir un ennemi, quand vous allez tirer, automatiquement, vous allez vous baisser. Donc, moi, je les active, parce que ça saoule. Spin, je ne sais pas ce que c'est... Ah oui, ça vous fait tourner comme ça, donc, je ne sais pas à quoi ça sert. Vous avez Save Load Position, ça, je ne sais pas pourquoi. Vous avez le Multi Jump, donc, en gros, comme le nom l'a dit, que vous pouvez sauter plusieurs fois. Après, Gangsta Mode, bon, ça, c'est pas trop intéressant. La map, c'est pareil, c'est tout ce qui est pour changer la map et tout. La vision, pareil, les Weapon, donc, bah, les armes, en français. Vous avez les armes normales, putain, j'ai du mal avec le français. Vous avez les U, après, vous avez un petit peu de tout, hein. Voilà. Après, vous avez les armes modées, donc, le Raygun MK1, après, le Super Magnum. Il y a un peu de tout, il y a un peu de tout, hein. On ne peut pas se cacher. Vous avez le modèle, donc, ça, c'est le modèle de l'arme. On s'en fout un petit peu, c'est qu'un détail. Vous avez les camos, oups, j'ai failli me gourer. Vous avez les camos, les disco camos, ça, vous avez déjà vu au moins une seule fois dans votre vie sur Black Ops 2, quand un fils de pute de modèle, on ne peut pas se le cacher, parce que les fils de pute, ça, qui faisait ça, qui truinaient ta partie. Donc, là, vous avez Player Effect, donc, ça, c'est les effets du joueur à vous. Donc, vous avez, hop, des tricks, des tricks, et j'en passe, hein, il y a plein de choses, il y a plein de choses. Ensuite, les Game Settings, donc, en gros, c'est le changement de la game. Donc, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez, genre, Low Gravity, ce qui est de la, attention, pour les, pour les nuls, mais pour ceux qui sont pas forts en anglais, c'est pour la gravité, Low, ce qui veut dire, faible, hein. Vous avez le Super Jump, donc, ça, je vais me mettre à l'extérieur. Ça va vous faire sauter hyper haut, hein. Tu fais Low Gravity et plus Super Jump, ça donne un truc de bâtard, tu vois. Ensuite, tu vas dans XP Mule, donc, ça, c'est tout ce qu'il y a pour, genre, un kill et ta gala, tant de, hop. Donc, les spawns, hop, on va faire spawner 3 bots pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est les Lobby, donc, ça saura rien. Unimop aussi. Et, ça, c'est l'anti-kit, et ça, c'est pas mal, parce que l'adversaire, en face, il pourra pas quitter. Sauf que vous aussi, lui, vous êtes l'autre. Vous allez mettre Infinite Game, donc, en gros, la... Ah, voilà, le temps, il sera illimité. Taï Game, donc, ça, c'est pour mettre, en gros, Taï, c'est... En français, Taï, c'est... C'est égalité. Vous pouvez mettre en pause votre game. Vous pouvez retrouver les dead barrières. Un knock-back, donc, ça, je sais pas ce que c'est. Donc, ça, c'est les grenades. Bon, j'en ai pas, mais les grenades rebondis, comme je sais pas quoi. Et vous pouvez... Nuston, X-Turay, donc, en gros, vous êtes... X-Turay de Nuston, hein, c'est très, très cool, hein. Donc, LOL. Les sounds, bah, les sons, c'est rien, c'est juste pour... On troll un petit peu les gens. Vous avez les messages, donc, voilà, UROS, DIST, OUSIBIT, donc, tu sais. On a le menu tutoriel pour vous dire comment on ouvre le menu. Donc, vous avez vu, c'est viser plus couteau pour ouvrir le menu. Et ensuite, là, on a un petit coup de tout, donc, voilà. M-BOT, c'est ça qui... C'est ça qui nous intéresse aussi dans le mode menu. Donc, le legit M-BOT, c'est quand vous avez visé. Ah, mais... Je me demande pas comment j'ai fait, mais c'est comme ça. Après, il y a le UROS que vous avez déjà vu, c'est ça. Dès que vous avez visé, genre, je sais pas, les ennemis sont là, regardez. Tout de suite, ça va, Locke. C'est le bordel, on va retirer tout ça. Les munitions, le modèle de votre personnage. Hop, c'est le bordel. Les christeries admin, voilà. Donc, là, il y a la UG de MW. On peut débloquer tout son stuff. Rapid Delete, menu style. Donc, ça, c'est pour arrêter tout ce qui est les trucs de menu, tu sais, les petites animations qui ne resservent à rien. Et, donc, là, on va... On va arriver au cœur du sujet, comment le mettre en ligne. Donc, vous allez dans Host Only. Vous faites Force Host. Donc, en gros, ça veut dire qu'en ligne, ça va vous... Ça va être vous, l'host. Lost, pardon. Mais sauf qu'en termes de recherche de partier, ça va prendre beaucoup trop de temps. Parce que la plupart du temps, il y a des modders sur Black Ops en ce moment. Et on va pas se le cacher, c'est casse-couille. Mais quand vous êtes l'hôte, je peux vous dire que c'est pas mal. C'est même hyper. Donc, ça, c'est l'option du menu. Ça sert à la team mode. Donc, ça sert à la aussi client menu. Donc, ça, c'est pour filer à qui vous voulez. Et ça, c'est tous les clients. Donc, je vais vous dire... Tous ceux à vous. Tout le monde à vous. Voilà. Et vous pouvez, ben voilà, vous amuser. Donc, sur ce, ben, moi, c'était OCB. Je vous retrouve très bientôt pour un petit glitch. Comment être maître Prestige sur Black Ops 2. Ça, gratuitement. C'est moi qui offre. Et moi, je vous dis, ben, à la prochaine. Aïe, ciao. Aïe, ciao.